Bon, voici un joueur vraiment compulsif. Charger son bille bien souvent. Tout ce qu'il fait, c'est déroulable pour m'éviter. Tu vois, une fois que je finis d'attaquer, regardez, encore chargé bien. Quand il n'ose pas, il n'ose même pas m'attaquer dans les airs au-dessus. Pour essayer d'intercepter mon smash. Quand il passe à ma place, il m'esquive vers le haut. Regardez, j'avais bien beau ici d'aller jouer dans les airs, mais il m'esquivait tout le temps. Il n'est jamais capable de s'en passer, cette attaque-là. Seigneur, les japonais sont-ils capables de m'ouvrir ou ils ne sont pas capables? T'as l'impression qu'à chaque présence, c'est tout le temps de l'abus. Peu importe le personnage utilisé, c'est toujours de l'abus. Peu importe la manière dont elle s'est présentée. Parce que c'est toujours différent. Parfois, ça peut être pareil. Autrefois, c'est tout le temps de les attraper. Mais je n'ai jamais capable de le refrapper par la suite. Quand il y a quelqu'un qui sent que ça va mal, il préfère mieux t'attraper et t'avoir comme ça. Mais moi, comment j'appelle ça? C'est des maillons faibles. Encore une fois, il m'esquive. Il n'est pas capable d'essayer de contre-attaquer. Il ne contre-attaque jamais. À la place, il utilise cette attaque-là. Regardez, il recule. Il recharge après. Il ne vient même pas me voir. C'est cette manière-là qui fait que tu t'es KO. En utilisant toujours la même attaque. Il ne fait preuve d'aucun style. Vraiment pas. Les Japonais sont les pires là-dedans. Que ce soit pour la protection. Pour les attraper. Ou bien, pour abuser d'une attaque quelconque. De façon répétitive. Les Japonais ne savent juste que faire ça. Juste se limiter à quelques mots. Ou bien, à enchaîner toujours les mêmes coups. À répétition. Moi, j'appelle pas ça d'une gameline. Moi, j'appelle pas ça d'une gameline. Aucun nom. Ça fait juste faute la merde partout. C'est parti. C'est parti. C'est parti.